bonjour tout le monde ça me fait super plaisir de vous retrouver ici alors je vais juste attendre que le direct apparaissent sur mon écran de contrôle ça devrait pas prendre très long bon bah visiblement ça ne veut pas du coup j'espère qu'il ya du son alors bonjour tout le monde j'ai essayé d'avoir la vidéo pour pouvoir contrôler directement depuis mon autre ordinateur mais elle s'affiche pas pour l'instant donc je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'entendez bien si vous pouvez mettre des petits des petits like ou quelque chose ou un commentaire pour me dire que vous m'entendez bien ce serait vraiment super parce que j'ai un petit doute au niveau du son et puis comme j'ai pas mon écran de contrôle qui veut fonctionner et je ne sais pas ce que ça donne alors ok alors qu'est ce que ça dit est ce que ça fonctionne le son vous m'entendez bien serait vraiment contente d'avoir un petit un petit coucou parce que j'ai toujours un peu cette angoisse de parler dans le vide bon ok alors ça a l'air de fonctionner d'accord est-ce que vous m'entendez bien ouais bon j'espère moi j'ai pas la vidéo qui s'affiche là pour que je puisse contrôler en même temps ça m'agace un peu mais bon c'est comme ça au moins ça fonctionne parce que des fois on prévoit des directs et puis pouf ça fonctionne pas donc je suis très très heureuse de vous retrouver ici j'ai eu le goût de faire cette petite vidéo pour vous partager ce que j'aime faire ce que je pratique moi même au quotidien et je me suis dit que vous serez peut-être content d'en bénéficier également donc je m'appelle léonore je suis énergéticienne spirituelle cherchez pas c'est pas un terme qui est encore très connu c'est comme ça enfin c'est le terme que j'ai inventé pour décrire mes pratiques qui sont des mélanges de plein de choses et moi ce que je voudrais c'est que tout le monde puisse vivre en relation étroite avec avec ses guides mais aussi et surtout et avant tout avec soi même avec son âme parce que quand on a cette connexion avec nous avec notre moi ce que j'appelle ça notre partie divine et ben on on peut recevoir les informations pour être sur notre droit chemin et pour faire ce qu'on doit faire dans la vie et quand on est à notre juste place déjà on est comme dans un flot les il ya des belles synchronicités qui se passent on les informations dont on a besoin arrivent enfin plein de belles opportunités et puis surtout on est bien dans sa vie on est heureux voilà on sent à sa place et moi ce que je voudrais vraiment bonjour isabelle bonjour fabrice moi ce que je voudrais vraiment c'est que tout le monde puisse vivre ça et bénéficier de ça et une fois qu'on l'a qu'on tient ça se perd plus plus jamais et voilà donc aujourd'hui le thème que j'ai choisi pour vous c'est comment communiquer avec le gardien de son lieu de vie pour harmoniser ou nettoyer son lieu de domicile j'ai eu l'idée parce que récemment je comprenais pas trop pourquoi j'étais pas très bien dans la chambre de mon petit et puis j'étais je comprends pas j'ai nettoyé la maison j'ai déjà fait pas mal de géologie de danse qu'est ce qui se passe tout d'un coup j'ai eu comme ça l'info qu'elle n'était pas connecté avec le reste de la maison c'était ça et puis du coup je me suis posé en méditation et puis là j'ai demandé au gardien du lieu si on pouvait enfin voilà s'il pouvait m'aider en fait pour reconnecter la pièce et puis ça s'est fait et maintenant je trouve que l'énergie est bien mieux et du coup je me suis dit que ça pourrait être chouette de partager ça parce que c'est pas si compliqué ça demande un petit peu d'entraînement parfois mais mais c'est pas si compliqué donc déjà pour pouvoir utiliser cette technique il faut admettre que dans le monde invisible il y a des gardiens de lieux voilà ça c'est pas toujours je sais pas si c'est votre cas mais moi j'y crois j'ai ressenti plusieurs fois sa présence et voilà si vous habitez par exemple un immeuble en principe un gardien pour tout l'immeuble et puis lui connaît bien l'endroit il connaît les énergies c'est là où il ya de l'eau là où il ya des fuites des failles enfin voilà peut vraiment vous guider dans ce qu'il faut faire et puis il peut aussi faire pour vous alors si vous avez une maison individuelle il ya un gardien aussi enfin voilà mais si vous êtes dans un immeuble qui a plusieurs appartements les appartements ont tous le même alors une bonne chose si vous l'avez jamais fait quand vous avez emmanagé de la maison c'est déjà de lui dire soit dans votre tête soit à haute voix que vous reconnaissez qu'il est là qu'il existe et que vous aimeriez communiquer avec lui et avoir des interactions avec lui alors quand vous souhaitez travailler avec le gardien du lieu la première chose à faire c'est de vous installer soit dans la pièce que vous aimeriez traiter ou là où vous avez des questions soit dans un endroit tranquille calme première chose à faire c'est se poser calme respirer et vous rappelez que l'air que vous respirez c'est l'air que tout le monde respire donc par la respiration on est connecté avec la planète entière avec tout le vivant ensuite on prend contact avec la terre pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude prendre contact avec la terre c'est déjà peut-être faire un petit peu attention aux sensations qui nous viennent par en bas par les pieds par le premier chakra être en contact avec la terre ça veut aussi dire être bien ancré être bien ancré ben c'est le travail de toute une vie au final mais c'est toujours temps de commencer ensuite vous demandez ça c'est quelque chose que vous pouvez demander quand vous êtes comme ça en contact avec vous même vous pouvez juste demander ok je je mets en contact avec la terre je me connecte à la terre puis ensuite vous allez demander la même chose pour la connexion avec le ciel et avec le champ de conscience unifié vous savez cet endroit où il ya toutes les connaissances et tout ce dont on a besoin et puis ensuite on se centre dans son coeur et ça il suffit quand on n'a pas trop l'habitude ben voilà de mettre l'attention sur qu'est ce qui se passe ici au niveau du coeur puis on continue de respirer calmement ce que vous devez avoir fait c'est d'être clair dans vos besoins ça va beaucoup vous aider pour avoir des réponses c'est de décider au préalable peut-être vous pouvez même les mettre par écrit qu'est ce que vous aimeriez faire et de quoi vous avez besoin par exemple si vous aimeriez voilà vous sentez qu'il ya un peu des énergies lourdes dans votre maison et vous aimeriez libérer ces énergies alors vous allez vous focaliser là dessus donc être clair c'est ça que vous voulez faire à ce moment là puis là vous allez simplement poser la question au gardien du lieu lui demander qu'est ce que je peux faire pour libérer ces énergies là vous respirez calmement et puis prenez souvent la réponse elle arrive avant qu'on ait fini de poser la question parce que notre notre conscience elle sait déjà ce qu'on veut et souvent le gardien du lieu il l'a compris avant nous donc tout d'un coup vous allez peut-être avoir l'idée que ah ben ah ouais ben dans cet endroit de la maison il faudrait faire brûler un peu d'encens puis ensuite aérer les fenêtres peut-être que vous allez recevoir soit vous allez l'entendre comme quelqu'un qui vous parle mais de l'intérieur et avec votre propre voix souvent c'est avec notre propre voix soit vous allez recevoir une image peut-être vous allez vous voir en train de faire quelque chose et puis ça ce sera la chose à faire vous allez peut-être recevoir simplement une image pas de vous en train de faire quelque chose mais peut-être vous allez je sais pas voir l'image d'une armoire puis là vous pouvez ok demander ok je comprends pas je fais quoi avec cet armoire puis là vous allez peut-être avoir l'image de quelqu'un qui range l'armoire et peut-être que le message c'est que pour libérer les énergies dans cette pièce que déjà c'est à cet endroit là dans ce placard qu'elles se tiennent et puis pour libérer les énergies à cette place il va juste suffire de ranger de trier les affaires qui sont là et peut-être que vous allez réaliser qu'il ya des vieilles affaires dans ce placard que vous n'avez pas touché depuis plus d'une année ou qu'à la poussière qui s'est accumulée ou que même peut-être et encore les affaires d'un ex ou des vieux trucs voilà donc en fait recevoir le message c'est pas si difficile ce qui est plus difficile c'est finalement de se dire ok c'est bien ça et puis c'est pas mon imagination et puis ensuite c'est de faire une chose que je vous conseille vraiment de de faire aussi c'est de demander au gardien du lieu bon lui vous connaît il sait de quoi vous êtes capable c'est qu'en fait il vous indique que les choses que vous pouvez faire parfois il ya vraiment des énergies lourdes à certains endroits et là si vous n'êtes pas habitué ou professionnel là dedans dans la géobiologie ou dans les extractions d'énergie lourde ben là c'est peut-être bien de faire appel à quelqu'un mais il ya plein plein de choses qu'on peut faire et puis bien sûr que le gardien du lieu il peut aussi faire pour vous des choses par exemple il peut vous aider à rehausser le ton vibratoire d'une pièce simplement il peut reconnecter une pièce avec le reste de la maison mais il faut pas oublier qu'ils ont plaisir à travailler avec nous et pour nous c'est très agréable de travailler avec eux parce qu'en fait du moment vous appelez une présence de lumière que vous commencez à discuter avec elle à vous connecter avec elle ça remonte votre ton vibratoire parce qu'elle vibre souvent plus haut que nous et du coup on se sent bien ça fait du bien et c'est aussi agréable de vivre sa spiritualité comme ça de prendre le temps parce que c'est un temps qu'on prend pour soi je veux dire bon évidemment quand on nous montre qu'il faudrait juste faire un nettoyage en guillemets de la maison là ça va se voir mais moi l'autre jour j'ai voulu libérer des énergies dans ma maison et le message que j'ai reçu c'est fait des fumigations dans ta maison donc j'ai tout préparé toutes mes en sens chamanique et puis j'y suis vraiment allé avec le coeur par exemple je prenais mon genévrier est ce que je dois en mettre puis là j'entendais oui non ah oui ok combien alors je commençais à mettre des pincées de genévrier dans mon coquillage là et puis stop c'est bon t'en as assez ok maintenant est ce que je dois mettre de ça oui non puis j'y allais comme ça puis faites vous confiance parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui va venir vous dire oui non c'est juste pas juste puis bon je veux dire si vous en mettez un peu trop ou pas assez il n'y a pas des très grandes conséquences donc voilà allez-y comme vous le sentez puis après moi je me suis laissé guidé donc j'ai demandé ok j'ai demandé au gardien par où je commence m'a dit tu dois commencer par la porte d'entrée donc j'ai commencé en bas il m'a montré les plafonds j'ai des très hauts plafonds qui m'a dit mais là l'énergie bien évidemment que personne n'y passe elle circule pas beaucoup donc j'ai vraiment fait monter la fumée vers le vers le plafond et puis j'ai fait l'appartement en entier jusque tout en haut et puis il m'a tout montré les recoins où je devais aller tout ça donc au fait moi je reçois l'image enfin je reçois l'image dans ma tête je me disais ok c'est ça que je dois faire mais à la fin de la journée si quelqu'un rentre chez vous vous avez peut-être passé une heure à mettre faire des fumigations dans la maison parce qu'après il m'avait montré comment aérer comment voilà qu'est ce que je devais faire je me suis vraiment laissé guider par lui cette fois ci et c'est sûr que quand quelqu'un rentre chez vous après bah je veux dire le ménage n'a pas été fait et vu de l'extérieur c'est c'est pas valorisant parce que ça se voit pas les gens qui sont sensibles au niveau de l'énergie s'ils étaient là avant puis qui viennent après ils vont voir que l'énergie dans la maison a changé mais personne va a priori personne va va voir et va valider votre travail donc faites vous confiance n'oubliez pas que les bas toutes les présences invisibles en fait apprécient les offrandes donc une offrande ça peut être une prière ça peut être une fleur ou un bouquet de fleurs qu'on laisse à leur intention si vous avez un hôtel c'est le mieux si vous n'en avez pas vous pouvez l'improviser vous pouvez aussi leur demander qu'est ce qui leur ferait plaisir et laissez vous guider souvent ils aiment bien certaines nourritures du miel certains esprits aiment beaucoup par exemple les sucreries et les bonbons des enfants et tout ça enfin les trucs que moi je mangerai pas parce qu'ils sont très chimiques mais eux ça les amuse beaucoup donc voilà faites des tests là je vois certains commentaires enfin surtout des bonjour donc oui bonjour à tous et à toutes est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites que vous aimeriez savoir je serais vraiment contente d'y répondre alors je sais qu'on a un petit décalage entre le moment où vous entendez ma question puis le moment où vous y répondez donc je vais juste continuer de guigner un petit peu mais ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez essayer quand vous êtes un peu calme chez vous de contacter le gardien de la maison puis de voir qu'est ce qui se passe puis que vous me racontiez un peu aussi faites moi savoir si c'était bien pour vous qu'est ce que vous avez ressenti et tout ça me ferait ça me ferait plaisir donc voilà dites moi si vous avez des questions bien sûr s'il y en a qui viennent après ou que vous voyez cette vidéo en différé que vous avez des questions ben mettez là en commentaire je me ferais un plaisir d'y répondre l'exercice peut être plus ou moins facile suivant on en est sur son chemin de vie si vous avez vraiment des difficultés ben peut-être qu'un nettoyage énergétique peut vous aider autre chose qui peut vous aider c'est de vous faire un soin sur vos croyances limitantes parce que souvent je veux dire on a tous la capacité de le faire après c'est pas sur le chemin de vie de tout le monde ça c'est certain mais on a tous la possibilité de le faire après ce qui peut nous empêcher c'est des croyances des croix limitantes bien sûr des énergies qu'on se traîne de d'autres générations aussi des blocages entre guillemets qui peuvent nous venir je sais pas moi si vous avez été brûlée comme sorcière dans une autre vie vous avez peut-être pas trop laisser libre cours à vos dons dans celle là voilà donc ça c'est des choses si vous avez ne serait-ce que l'intuition qui s'est passé ça dans une vie passée et puis que ça vous gêne dans cette vie là moi je peux vous recommander chaudement bah par exemple la méditation du coeur ouvert que j'ai appelé l'outil anti limitation et que vous trouvez dans les ressources ou sur la page d'accueil de mon site donc celle qui parle à l'âme point com ça me fait très plaisir vous pouvez la voir et la pratique et elle dure huit minutes et ça va vraiment vous aider à vous libérer vos croyances ou d'énergie d'autres vies et tout ça alors isabelle me dit je pratique l'écriture automatique puis je correspondre avec lui de cette façon oui oui bien sûr c'est juste j'ai oublié de le dire vous pouvez tout à fait noter par écrit ce que ce que le guide de la maison est ce que le gardien de la maison peut vous dire ah oui il ya une autre chose amusante que j'ai oublié de vous dire parfois les gardiens du lieu ou disons sur un autre niveau un autre style de gardien de lieu ce sont nos animaux ça peut être les oiseaux comme ça mais moi j'ai pas tellement vu ça j'ai parfois vu des chats qui sont des gardiens de lieu alors ouais ce qu'on me dit c'est qu'il peut y avoir un chien qui est gardien de lieu mais il ya aussi un gardien de lieu dans le monde invisible mais c'est amusant il se partage un peu mais le chat souvent il va être haut non il peut être aussi le gardien tout l'immeuble ça c'est non il peut être aussi tout l'immeuble ou juste votre appartement ça ça va dépendre donc si vous sentez que peut-être c'est un animal ou un de vos animaux de compagnie qui est gardien du lieu qui est un des gardiens du lieu vous pouvez aussi correspondre avec lui ou faire la communication avec lui est ce que vous avez d'autres questions je vous lis avec grand plaisir est ce que ça vous paraît accessible de le faire comme ça ça me plairait vraiment de le savoir parce que j'aimerais vraiment vous partager des outils que là quand on raccroche vous pouvez aller aller servir directement ok alors je vois pas d'autres questions qui s'affichent moi j'ai fait le tour de la question me semble-t-il oui le gardien de ma maison pense que c'est pas mal ce que j'ai dit et par contre il insiste un petit peu là sur les offrandes il me parle d'alcool fort ok alors avec moi il va être malheureux parce que j'en ai pas mais bon rien n'empêche d'en acheter oui alors mailloux tatavalou me dit moi je ressens beaucoup de choses mais je sais pas m'en servir et j'ai peur oui alors ça arrive à beaucoup de gens et il c'est vrai que ça peut être un problème moi avant d'être sensible aux énergies j'étais aussi hyper sensible aux énergies c'est à dire que je sentais plein de trucs mais je savais pas ce qui se passait j'étais mal ancrée mal connecté à la terre à cause de plusieurs refus d'incarnation que j'avais fait enfant et aussi probablement dans d'autres vies donc l'énergie circulait mal à travers moi et effectivement je m'en prenais plein la tête donc je comprends ça j'ai pas de recettes miracles pour ça je peux juste vous encourager à vous faire aider si besoin vous faire accompagner pour apprendre à vous connecter correctement à la terre au ciel peut-être même au tout début moi j'aime pas trop parler de ça mais au tout début vous pouvez demander à prendre quelques protections pas faire trop l'éponge mais c'est pas c'est pas un but en soi après ce qui va vous protéger c'est d'être pleinement ici et maintenant bien ancré dans le flot de la vie celui que je parlais au tout début de la vidéo et puis cette hypersensibilité que vous avez maintenant vous allez pouvoir en faire quelque chose simplement ça a besoin d'être comment dire apprivoiser être hypersensible ça peut être vraiment faire peur et puis être douloureux mais si vous arrivez à apprivoiser votre hypersensibilité vous serez juste sensible et ça veut dire que vous allez sentir ah ouais tiens ce lieu ce lieu il ya quelques énergies lourdes dedans mais mais vous ça vous affectera pas parce que vous serez centré vous serez dans votre énergie vous sentirez à votre place moi je peux me balader dans n'importe quel lieu pollué énergétiquement j'entends a priori ça me pose pas de problème sauf si j'ai des résonances avec ce qui se passe par exemple si je sais pas s'il ya une entité dans un dans une pièce et puis que elle a quelque chose que moi j'ai pas travaillé encore et que c'est le moment pour moi de faire alors oui je vais ça va faire des résonances je vais me sentir pas bien jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe jusqu'à ce que je soigne ce qui se passe mais moi ce que je peux vous conseiller c'est déjà d'aller chercher cette méditation qui est sur mon site donc sur celle qui parle à l'âme point com je pense qu'elle va vous aider et puis vous pouvez toujours me contacter si besoin je veux dire ma mission c'est ça c'est aussi d'aider les gens hypersensibles à devenir juste sensibles et sensibles parfaitement pour que ce soit un avantage pour vous je veux dire moi j'étais aussi hyper sensible puis maintenant il ya plein de gens qui m'ont vu ma sensibilité parce que les galères pour ressentir le monde invisible et puis maintenant j'en ai fait une force et c'est quelque chose de vraiment agréable qui m'aide beaucoup votre grand-père est décédé j'arrive pas à comprendre la fin de votre phrase être penseur j'ai pas compris mais si vous voulez on pourra en parler en message privé tout à l'heure n'hésitez pas à m'écrire ça me fera très plaisir de vous aider est ce qu'il ya d'autres questions isabelle dit je vais essayer demain matin ouais super ben je me réjouis si vous avez envie de me redire comment c'était ce sera avec grand plaisir mailloux est ce que j'ai bien répondu à votre question je suis désolé il n'y a pas de vraie formule magique enfin si on avait une je pense que ça serait à part le travail sur soi et puis se soigner soigner ses blessures soigner ses failles soigner ce qui fait qu'on n'est pas pleinement incarné si toutes ces choses là et puis ça prend un peu de temps c'est vrai moi j'ai passé bien de trois ans intensifs à travailler là dessus mais par contre je peux vous garantir que ça en vaut vraiment vraiment la joie je me sens tellement mieux maintenant est ce que j'ai découvert c'est juste incroyable alors je vois pas d'autres questions qui s'affichent alors je je comble un peu les vides parce que je sais que ça prend un petit temps puis ce serait dommage que je loupe une question là ok bon si je vois qu'il ya d'autres questions qui viennent après je me ferai un plaisir d'y répondre autre chose aussi n'hésitez pas s'il ya d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde je me ferai vraiment un plaisir j'aimerais être beaucoup plus régulière sur ma page pour vous en parler et partager avec vous toutes ces choses là la communication avec les guides avec les anges avec son âme enfin avec tout le monde avec tout le monde invisible et à vous dites que votre grand-père décédé il pensait le feu il est donc il barrait le feu c'est ça que vous voulez dire super ça très pratique je me suis brûlée l'autre jour j'étais content de pouvoir le faire puis je l'ai raconté sur ma page aussi il ya une formule très simple alors je déviens un peu du sujet mais il ya une formule très très simple saint pierre saint roc reprend ce coup si vous vous tapez ou si vos enfants se tombent ou se tapent ça marche mais moi je suis étonné à chaque fois comme ça marche bien donc n'hésitez pas c'est des formes tout simple en fait toutes ces formules tous ces secrets je sais que c'est un peu décrié mais on les trouve sur internet on les trouve dans des livres et après ce qui fait que ça va fonctionner ou pas pour vous c'est votre foi les doutes c'est le pire truc pour que dans l'énergie éthique ça marche pas bien parce que si vous êtes je veux dire vous envoyez un truc dans l'énergie éthique et puis juste derrière vous doutez ben les choses ont du mal à se mettre en place c'est comme quand vous faites ben si vous communiquez avec le gardien du lieu et qui vous envoie une image puis que vous dites ah non mais ça peut pas être ça ainsi ben si et oui une chose aussi important je vais vous dire si vous faites tout ce que vous voyez comme comme images comme informations alors bon vous avez aussi le droit de mettre des limites je veux dire demander des choses à faire qui sont simples qui vous prennent pas trois heures forcément enfin voilà mais regardez comment vous vous sentez après quand vous l'avez fait ça c'est important comment elle est votre maison après comment ça se passe dans votre vie après quand vous avez fait ça quand vous avez suivi ses conseils et puis bien sûr n'oubliez pas enfin je veux dire voilà moi ça m'arrive quand j'arrive dans des lieux pour faire des nettoyages énergétiques je reçois l'information qui a besoin de ça 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 puis ça j'ai quelques alliés dans le monde invisible je leur demande de le faire pour moi parce que c'est tellement plus rapide et puis parce que des fois c'est leur spécialité donc il faut pas hésiter ils aiment vraiment travailler avec nous mais il faut pas oublier aussi qu'ils sont désincarnés et que nous comme on est dans la matière notre rôle à nous c'est justement d'agir dans la matière je veux dire nous on a cette chance quelque part de pouvoir toucher et agir dans notre monde physique alors bien sûr je veux dire les guides et les anges et tout ça ils ont un vrai pouvoir dans notre monde physique mais quelque part pourquoi il s'amuserait à faire déplacer un verre d'eau vers nous si on peut nous mêmes aller aller chercher notre verre d'eau par exemple et de moi même il me venait une réflexion dans l'après midi moi j'essaie toujours de demander à mes guides ou à mon moi supérieur de me faire signe quand je dois boire quand je dois me rappeler de boire parce que j'ai tendance à oublier pour me dire quels aliments je devrais manger ou comme ça mais je veux dire ça sous-entend si je leur demande l'aide pour le faire ça sous-entend que moi je suis aussi attentive à mes besoins je dirais ils vont pas mâcher le travail ils vont pas arriver avec une massue puis me taper sur la tête donc c'est aussi ça l'avantage quand on est régulièrement en communication avec le monde invisible et qu'on se rend sensible à ces communications c'est qu'on vit plus proche de soi et ça c'est très important peut-être son pouvoir que j'ai en moi qui me fait peur car je sais pas m'en servir oui c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible peut-être un petit travail sur la lignée c'est pas très difficile d'utiliser ses dons mais je peux comprendre que ça fasse peur encore une fois avec grand plaisir on peut en parler en message privé vous pouvez même me téléphoner demain si vous le souhaitez pour moi il n'y a pas de problème du tout ça me ferait très plaisir donc voilà cette fois il me dit que je fais le tour de la question j'ai été vraiment contente de partager ce moment avec vous encore une fois s'il ya d'autres questions vous pouvez aussi me contacter sur whatsapp vous pouvez m'écrire dans messenger vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo et moi je me ferais un plaisir autant que possible d'y répondre pour autant que j'ai la réponse je vous souhaite à tous une très très belle fin de dimanche et je vous dis à très bientôt et surtout si vous avez le goût ça me ferait très plaisir que vous me disiez qu'est ce que votre gardien de lieu vous a proposé peut-être qu'il vous dira qu'il n'y a rien à faire mais j'aimerais aussi savoir qu'est ce que vous ça vous fait en dedans quand vous êtes en bonjour valérie quand vous êtes en en communication avec lui puis parfois il n'y a rien à faire parfois il ya juste à être connecté à lui et il va aussi nous aider à nous harmoniser avec le taux vibratoire de chez nous vers le haut toujours donc voilà je suis vraiment 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 touché par votre présence et n'hésitez pas s'il ya d'autres sujets qui vous feraient envie moi je suis à disposition à défaut de pouvoir se voir en vrai directement je trouve que les lives sur facebook c'est super pour communiquer ensemble donc voilà je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et puis ben bien du plaisir dans cette communication avec vos guides et comme je vous disais si vous voulez une bonne méditation pour vous aider n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil de mon site ou dans le menu sous les ressources donc cellekiparlalame.com je vous souhaite un très bon dimanche à tous au revoir